Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui sera un lundi sur deux, mais je vous explique ça juste après. Donc vous avez une grande passion pour me partager des make-up que vous voyez sur Insta. Il y en a plein, plein, plein que j'ai enregistré à cause de vous, j'ai une liste inimaginable. Donc je me suis dit, comme on a terminé presque officiellement, il me reste la XX envie à faire la semaine prochaine, une palette à make-up, je vous remets la playlist dans la barre d'infos, qu'on allait switcher, voilà, vu qu'on a déjà fait une fois chaque palette, qu'on allait faire une semaine sur deux, une palette à make-up, et une semaine sur deux où je reproduis un make-up Instagram, que soit j'aurais craqué dessus, soit vous m'aurez partagé. Voilà, Marie c'est une très grande passion, elle m'en partage très souvent, tous les jours. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de reproduire des make-up que vous me partagez et que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc pour le premier, normalement je l'avais tourné hier, j'avais commencé à le tourner hier, mais j'ai complètement foiré. Donc j'ai zappé, j'ai fait le Disney Challenge à la place, et j'ai choisi un autre make-up. Voilà, et je suis tombée sur celui-là, que j'adore le rendu. Vous savez que j'aime beaucoup la technique du mouchoir avec les fards. Donc là je me suis dit, testons ça. Voilà, donc je me rapproche et on a un tact au fouet. Voilà, donc en soi c'est vraiment pas bien compliqué. Bien sûr je vous mets le lien du réel en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller le voir, et si vous voulez aller vous abonner aux comptes que je vous partage. Voilà, il me semble. Donc elle met juste un fard mauve sur la paupière. Donc je vais prendre la 35i Icey Fantasy pour faire de même. J'ai pas mis de base, puisqu'il y a juste un fard à paupières à mettre, c'est pas le point culminant du make-up. Et j'ai juste mis mon anti-cerne et mon fond de teint et j'ai poudré. Voilà, il y a un fard riche. Donc je vais utiliser le violet ici, et je vais mettre un des blancs lumineux par-dessus et en coin interne. Tout simplement. Donc je cherche un pinceau plat, parce que j'aurais pu penser à préparer ça avant, mais non, pas du tout. Je vais prendre un pinceau plat un peu touffu, comme ça je peux dégrader en même temps. Donc je mets ça sur toute ma pipière. Et en même temps, je dégraderai ça. Je vais, pareil, faire mon raticine quand même, parce que moi j'aime pas ne rien avoir en raticine. Je trouve que le make-up, il paraît pas fini. Je m'en mets pas sur les cernes, par contre. Vas-y, j'en ai mis quand même sur mes cernes. Donc je vais repasser un coup au doigt, pour bien intensifier la couleur. Parce que bon, avec un pinceau comme ça, c'est très léger, surtout sans base. Et je re-blince. Bon après c'est sûr, c'est pas... Mais je me fous partout. Oh, cauchemette. Me dites pas que je vais foirer celui-là aussi, parce que l'autre, j'étais décomposée. Puis Emy, elle me dit, oui, mais souvent quand tu nous dis que c'est foiré, c'est pas foiré. Mais là, c'était bien, 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 bien foiré. J'avais le liner qui avait coulé et tout. Oh, c'était dégueu. Donc j'ai abandonné. Je sais pas si autre chose. Le fard, c'est super pour sport. Plus je rajoute, plus il s'enlève. Je vais passer à un lumineux. Je vous prends celui-ci. Je vais tapoter par-dessus, pour éviter de trop faire bouger le fard. Peut-être avec des petites palettes bleues. Mais ça fait bouger le fard. Décidément. Cette série commence bien. Ça foirait le premier et je suis en train de foirer le deuxième. Ah bon, on va essayer comme ça. Et j'en mette également un peu en coin interne. Que j'aurais pu défailler avant. Après, j'ai peut-être pas choisi la meilleure palette pour faire ça non plus. Voilà pour les fards. Alors ensuite, je prends une palette de chez Gleeson. Donc je vais prendre un fard qui est plein. Je vais prendre celui-ci qui est le... Alors attendez, c'est le deuxième. Le Rapsberry. Je crois. Des fois, ça arrive que je n'ai pas la bonne teinte de noter. Mais c'est normalement... Ah non, attendez. Non, c'est pas du tout le Rapsberry. C'est le Easer. Si je le dis dans le mauvais sens. Donc je mets... Je vais remettre de l'eau dans mon truc. Je mets de l'eau dedans. Je prends un mouchoir en papier. Je déchire un peu. Je le chiffonne. Et on essaye de faire une espèce de fleur avec le mouchoir. Il suffit de le tourner. J'ai chiffonné un peu. Je vais juste essayer de baisser un peu. Et sortir le centre. Pour que toutes les parties se voient. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Et donc je ponge ça dans mon baignard. On tape le temps, le temps, le temps. Il faut que je le mouille un peu plus. Il ne se ressemble pas vraiment à des fleurs. Moi, j'ai peut-être fait un peu trop petit. Attendez, je vais prendre l'autre côté. C'est le laisser plier en deux. Et je vais juste rouler. Ce n'est pas le chiffonné. Donc vous roulez de manière aléatoire. Après, elle, elle le fait avec un tout gros panne. Moi, je n'ai que les... Ceux-là. Bon. Ça ne donne pas du tout comme elle. Décidément, ce n'est pas une série de vidéos que je réussis. Je vais essayer de le mélanger avec un pinceau de l'oeil mort d'abord. Je pense que ça donne. Parce que peut-être que je prends plus de l'eau que du phare. Ça m'a l'air un peu plus prometteur. Bon, il est beau. C'est joli, hein, mais ça ne fait pas des fleurs comme elle. Ça fait des taches. Donc limite, j'aurais fait au phare. Ça fait un petit peu un petit peu... Vous l'aime beaucoup. Donc, ben, voilà pour le make-up des cieux. Je ne vais pas faire de trait liner puisqu'elle n'en a pas fait. Je vais juste mettre du... Parme en... Enfin, du violet pastel en muqueuse. Sur les lèvres, je vais mettre mon crayon essence. Merci. Et celui-ci, le marshmallow. Marshmallow ? Marshmallow ? Je ne sais pas. Marshmallow, je crois. De Too Faced. Qu'est-ce que j'empêche. Voilà. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Mascara, bien évidemment. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Je viens vous remontrer ce que ça donne. 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 et donc et donc voilà le look final avec cette technique j'aime beaucoup sauf que moi ça fait plus un papillon que des fleurs mais c'est joli 1 à peaufiner je pense que c'est vraiment une si j'en aurais mis qu'un on aurait pu penser que c'est une fleur je pense là la façon dont moi je les ai mis ça fait très papillon mais j'aime beaucoup voilà je voulais pas faire un make-up papillon mais c'est ce qui ressort et c'est peut-être une technique que je vais réutiliser ou à la queen des papillons parce que je pensais le faire avec la technique du mouchoir justement je vais y réfléchir voilà bah écoutez j'aime beaucoup après je vous conseille quand même de ne pas faire comme moi ou alors de choisir une autre palette j'aurais dû choisir une autre palette le phare il se barre clairement elle tient pas manon je comprends un peu mieux maintenant ce que tu penses de la palette 35i après j'aime beaucoup les couleurs donc et surtout les lumineux blancs je les adore mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et là tout seul alors vraiment que je la réessaye sur une base j'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps mais il faudra que je la réutilise un peu pour voir mais j'aime quand même tellement cette palette voilà simplement donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si cette nouvelle série vous plaît n'hésitez pas à partager des make-up du coup sur insta si ça vous plaît et que vous voulez qu'on continue ça sera donc un lundi sur deux et un lundi sur deux on refera le tirage au sort pour une palette un make up mais comme on a déjà fait le tour de toutes mes palettes au moins une fois je me suis dit qu'en les espaçant c'était pas plus mal non plus donc voilà dites moi tout ça en commentaire si l'idée vous plaît si le make up vous plaît aussi n'oubliez pas que vous avez le lien du réel ou de la photo à chaque fois que je vous que je vous ferai cette vidéo je vous mettrai chaque fois le lien donc vous n'avez plus qu'à cliquer et allez vous abonner si ça vous intéresse n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ici et de vous abonner ici aussi ça fait vraiment plaisir et ça aide vraiment pour l'algorithme j'arrête pas de dire mais c'est très important vous êtes hyper 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 nombreux ou à regarder les vidéos sans être abonné et c'est vraiment dommage parce que ça me bloque dans l'algorithme ça fait que j'ai pas assez de visibilité et du coup c'est gratuit il suffit de marques de faire créer une chaîne même si vous mettez pas de contenu faut juste créer la chaîne pour pouvoir vous abonner et laisser des commentaires donc voilà j'aime autant les abonnements que les commentaires donc n'hésitez pas ça change rien pour vous de toute façon et voilà n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi si vous voulez pour ne pas rater les prochaines publications vous aurez une notification et voilà je crois que je vous ai tout dit donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous je vous ai tout dit